A propos de la parité d'une fonction dans R, prenons comme exemple de départ la fonction x au carré. Si le nombre x se trouve ici, alors l'ordonnée de ce point pi du graphique, c'est l'image de ce nombre x par la fonction f donnée. Observons comment l'ordonnée y de ce point pi varie lorsque x varie. Si le nombre x, c'est celui-là, alors le nombre moins x, c'est le symétrique de ce nombre-là par rapport à l'origine, c'est-à-dire ce nombre-là. Observons comment moins x varie lorsque x varie. L'image de ce nombre moins x, c'est le carré de moins x. Et ça, c'est exactement la même chose que le carré de x. Donc, ce nombre moins x, il a la même image que ce nombre x par cette fonction x au carré. Et par conséquent, puisque ceci est vrai pour n'importe quel x dans le domaine de définition de la fonction, cette fonction doit être symétrique par rapport à l'axe des y. Il y a donc bien ici une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des y. Chaque fois que c'est le cas, donc chaque fois que f de moins x est la même chose que f de x, nous disons que la fonction f est paire, et alors l'axe des y est l'axe de symétrie du graphique. Faisons un peu de place pour une autre fonction. Je vais par exemple donner la fonction f de x est égale à 1 sur x. Enter. Voilà cette fonction-là. Observons une propriété semblable. D'abord, nous regardons un nombre x et son image f de x. Donc là, on a bien le point pi du graphique qui a comme coordonnée x, f de x. Maintenant, nous observons l'image de moins x et nous constatons que c'est exactement l'opposé de f de x. Parce que 1 sur moins x, c'est moins 1 sur x. Donc, pour cette fonction-là, nous constatons qu'il y a une symétrie centrale par rapport à l'origine eau. Observons cela lorsque x varie. Effectivement, pour cette fonction, pour laquelle f de moins x est la même chose que moins f de x, c'est-à-dire pour cette fonction impaire, il y a effectivement une symétrie centrale par rapport à l'origine du système de référence. Regardons pour certaines fonctions de repère. Par exemple, celle-ci. La fonction f de x égale x. Il y a une symétrie centrale par rapport à l'origine, donc cette fonction, elle est impaire. Pour la fonction x carré, nous savons déjà qu'elle est paire, puisqu'il y a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des y. La fonction x au cube est impaire. La fonction 1 sur x est également impaire. Nous venons de l'analyser. La fonction 1 sur x carré, elle est paire. La fonction valeur absolue de x est également paire. La fonction racine carré de x. Pour ce graphique-là, il n'y a pas de symétrie par rapport à l'axe des y, donc cette fonction n'est pas paire. Et il n'y a pas de symétrie par rapport à l'origine non plus, donc cette fonction n'est pas impaire. Par conséquent, cette fonction n'est ni paire ni impaire. La fonction racine cubique de x est impaire, vu la symétrie centrale par rapport à l'origine. La fonction irrationnelle 9 moins x carré, dont nous avons prouvé que le graphique est bien un demi-cercle, elle est paire, puisque ce graphique est symétrique par rapport à l'axe des y. Et la fonction sinus de x, elle est impaire, puisque le sinus de moins x, c'est la même chose que moins le sinus de x. Ou encore, puisque ce graphique est symétrique par rapport à l'origine. Merci. 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 Merci.